Bonjour Lise. Bonjour Marie-Sulie. Alors Lise, aujourd'hui je voudrais répondre à la question que nous a posée une personne qui nous écoute, qui est un enfant malade qui atteint de l'infome et d'un cancer du foie et qui se demande ce qu'elle a semé pour vivre ce genre d'expérience. Alors je veux qu'on réponde à cette question parce qu'elle n'est pas toute seule. Dans ces cas-là, il y a beaucoup de parents qui ont des enfants malades et qui ont du mal à accepter cette situation. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que ces parents ont semé pour avoir à vivre une expérience pareille dans leur vie? Oui. Déjà c'est merveilleux qu'elle prenne sa responsabilité et qu'elle sente qu'il y a quelque chose pour elle là-dedans. Parce que la plupart vont dire bien c'est pas juste comment ça se fait que ça m'arrive. Alors si elle est prête à accepter déjà qu'il n'y a pas de hasard, pourquoi que des parents s'attirent des enfants très très malades ou handicapés ou qui meurent jeune. C'est des choses qui sont toutes difficiles à accepter par des parents. Alors moi j'aimerais mieux qu'elle utilise le mot lui dire qu'est-ce que j'ai semé ici? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? On sait que dans le fond c'est semé, ça veut dire que c'est quelque chose qui a vécu dans le passé qui n'est pas réglé puis elle a besoin d'apprendre quelque chose suite à ça. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre avec telle situation? Parce que son enfant, lui l'enfant a quelque chose à apprendre de sa part. Ça peut être semblable parce que nos parents ont besoin d'apprendre mais c'est toujours ça. N'importe quoi qui nous arrive, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Des fois on a de la difficulté avec notre sens d'injustice à dire des fois il nous arrive des belles choses ou des beaux cadeaux ou dans tout cas même d'un compliment puis la personne a dit ben non voyons donc elle refuse, elle n'accepte pas, elle va dire c'est pas juste comment ça se fait que moi j'ai tout ça puis mes soeurs n'ont pas ça puis on a de la difficulté à en avoir plus parce que l'injustice c'est autant en avoir plus ou en avoir moins que les autres. Alors ça veut dire qu'à quelque part c'est quelque chose que tu as vécu, qui fait partie de toi puis c'est que tu le mérites, ça veut dire que tu le mérites, tu récoltes ce que tu as sommé tout le temps, tout le temps. Et alors il faudrait qu'elle se pose des questions parce qu'on a beaucoup d'outils, écoute ton corps, pour se poser des questions justement pour aller plus loin pour ces réponses-là. Je peux peut-être, on peut peut-être ensemble toutes les deux faire un exemple d'un outil, on appelle ça un décodage, on a différentes sortes de décodage, décoder le problème pour aller derrière, qu'est-ce qui se cache derrière le problème parce que pour elle c'est pas facile, elle vit sorti sûrement, c'est quelque chose de difficile avec cette situation-là, c'est comme ça qu'elle va découvrir qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre avec ce problème. Donc est-ce que tu es d'accord à ce qu'on fasse une pratique avec un de tes problèmes? Alors moi je suis d'accord complètement, par contre pour les gens qui nous écoutent et pour les parents qui ont des enfants malades, le but c'est de décoder pourquoi on a cette situation problématique dans sa vie de manière récurrente et on n'est pas du tout en train de comparer mon problème qui est je manque d'argent au fait que des parents et un enfant malade, ce qu'on veut décoder c'est pourquoi on s'attire des situations comme ça dans sa vie, quelle que soit la situation. C'est juste une technique à apprendre, des questions se poser, parce que même là je suis en train d'écrire, je suis dans la correction de mon dernier livre que j'écris justement avec les enfants, j'en parle de ça, les enfants malades, les enfants handicapés et tout, puis je suggère dans ce livre beaucoup, beaucoup de méthodes justement, des questions à poser dans toutes sortes de situations, puis même j'ai eu une bonne idée, selon moi je pense qu'elle est bonne là, c'est qu'au dernier chapitre, je remets tous ces outils-là que j'ai parlé dans, tu sais c'est nul à petit, alors c'est certain dans quel chapitre que Lise a parlé de tels problèmes, tu sais, l'enfant qui arrive à la maison, il sert à l'école par exemple, les questions à lui poser, tu sais, fait que j'ai tous les outils parce que ça nous donne des méthodes, parce que quand on souffre, quand on vit des choses difficiles, souvent on est comme figé, on ne sait plus quoi faire, on n'a pas d'idée, tu sais, comment je peux améliorer la situation, donc c'est pour ça que moi c'est la spécialité d'écoute ton corps, tous les outils qu'on donne à chaque atelier, pour que les gens quand ils retournent chez eux, ils ont des moyens concrets pour résoudre un problème, alors toi tu dis que tu vis des problèmes quand tu manques d'argent, c'est ça? Oui, moi mon problème récurrent c'est que je manque d'argent. Donc là pour guider les gens, moi mon problème c'est ça, mais s'ils veulent faire l'exercice en parallèle, il suffit qu'ils notent leur problème sur une feuille, comme ça ils suivent les questions. Ok, alors est-ce qu'on leur donne un petit moment pour qu'ils aillent chercher un crayon pour un papier? Oui? Alors non, parce que la vidéo vous pourrez la revoir de toute façon. Ok, alors quand tu manques d'argent, comment tu te sens en ce moment-là avec ça? Alors je me sens stressée, limitée, angoissée, soucieuse. Soucieuse. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu as ce problème? Ça fait plusieurs années, oui. Oui? Depuis 2017, donc ça fait cinq ans. Ok, et puis est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui est arrivé à ce moment-là? J'ai quitté un de mes emplois en 2017. Ok. Parce qu'avant ça, tu n'avais jamais eu de problème d'argent? Non. Non, ok. Ok, et puis, alors, ça t'empêche quoi ça dans ta vie au moment où tu es stressée, limitée, angoissée? Ça t'empêche-tu de faire, d'avoir quelque chose? Alors, je voudrais me former plus, ça m'empêche ça? Ça, c'est correct comme réponse ou pas? Oui, tu as dit quoi? Faire plus de formation, je voudrais faire des formations, mais du coup, j'économise mes sous, donc je ne m'en autorise pas. Faire plus de formation, ok. Oui, je voudrais aménager mon jardin, mais je ne le fais pas. Et je voudrais voyager plus. Voyager, ça t'empêche d'avoir plus de plaisir dans ta vie? Est-ce que ça t'empêche d'avoir du plaisir? Du plaisir, de la spontanéité, peut-être plus spontanéité. Alors, c'est du être, mais... La spontanéité, du plaisir, ça t'empêche d'avoir d'autres choses? Est-ce que ça t'empêche aussi de faire des sorties avec les amis ou des choses? Alors, ça ne m'empêche pas de les faire, mais quand je les fais, je vérifie combien je dépense quand même. Donc, c'est pour ça que je disais spontané. Ok, ça va dans la spontanéité. Alors, tout ça, le fait que tu ne peux pas faire plus de formation, faire ton jardin comme tu voudrais, voyager, avoir plus de plaisir, avoir plus de spontanéité, ça t'empêche d'être quoi surtout? Sereine et joyeuse, je dirais. Alors, là, est-ce que tu réalises que ce que tu veux vraiment, toi, au plus profond de toi, c'est vraiment être sereine et joyeuse? Parce que ce qui est important, c'est toujours au niveau du être. Tous nos messages qu'on reçoit, que ce soit des malaises et maladies, des problèmes dans notre vie, des situations dérangeantes, c'est quand on dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça? Ça, c'est toujours au niveau du être, parce que c'est le faire et le avoir, c'est juste pour nous aider à être. Puis, c'est ce qui est important de rester toujours avec le être, c'est parce qu'on peut arriver à trouver d'autres moyens. Comme toi, ce que tu veux, c'est être sereine et joyeuse. Puis, pour être sereine et joyeuse, bien, ce que tu viens de dire, tu voudrais faire des formations, ton jardin, voyage, j'ai à avoir du plaisir, tu sais. Mais peut-être que tu vas, à la longue, quand tu vas savoir que ton vrai besoin, c'est sereine et joyeuse, tu vas peut-être trouver d'autres moyens pour être sereine et joyeuse, même si tu n'as pas tout l'argent pour la faire. Parce que c'est quand ce besoin-là va être bien comblé que les choses vont commencer à bouger. Parce que c'est ça, ton message, c'est qu'à quelque part dans ta vie, tu crées une situation qui te fait le contraire d'être sereine et joyeuse. Tu sais, ça te fait stresser, acclimater. Fait que c'est comme si, il y a, ton égo, lui, il croit que tu n'as pas le droit d'être sereine et joyeuse. C'est comme tu t'empêches, hein? Oui. Ce n'est pas toi, ton aide qui t'empêche ça. C'est ton égo, c'est ton égo qui dit non, 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 Marie-Julie, tu n'as pas le droit d'être sereine et joyeuse dans le moment parce que tu n'as pas l'argent qu'il faut. Fait que si tu donnais le droit d'être, tu sais, d'être sereine et joyeuse, même, tu sais, faire du jardinage, même si dans la situation présente, qu'est-ce qui pourrait être, tu as peur de quoi pour toi? Si je suis sereine et joyeuse, que je voyage, que je jardine, que je fais tout ça? Oui, même, dans la situation présente, tu te permettrais d'être sereine et joyeuse en utilisant les moyens que tu as dit tout à l'heure, soit voyager ou avoir du plaisir, être spontané, tu as peur de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, tu vois, ce n'est pas ton manque d'argent qui bloque. Lorsque le fait que tu es sereine et joyeuse, ce qu'il faut que tu deviennes consciente, c'est qu'il y a autre chose, c'est comme toujours la petite voix qui n'a pas le droit d'être sereine et joyeuse. Moi, j'aurais peur d'être ruinée, Lise, de dépenser tous mes sous, tous mes sous et puis de ne plus en avoir du tout. D'être ruinée. D'être à la rue, en fait, de me retrouver à la rue. À la rue. Mais je ne t'ai pas dit, si tu donnes le droit de tout faire la formation puis de te payer tout ce que tu veux, là, c'est pas ça que je t'ai demandé. J'ai demandé si tu donnes le droit d'être sereine et joyeuse dans ta vie, là, tu sais, tu es sereine même si tu n'as pas tout l'argent que tu veux. Tu fais juste... Ah, pardon. T'as peur que quelqu'un dit, ben, mon Dieu, dans la situation qu'elle vit, comment elle peut être joyeuse comme ça, tu sais? J'aurais peur qu'on me traite d'être inconsciente, frivole. Inconsciente, frivole. Légère, mais dans le sens où je ne prends pas les choses au sérieux, je prends les choses trop à la légère. Ok. Donc, ça, c'est sûrement une croyance de famille, là, parce que ça vient de quelque part, de quelque part, parce que là, toi, dans le moment, tu crois qu'être sereine et joyeuse égale être inconsciente, frivole, tu sais, frivole puis prendre les choses trop à la légère. Alors, est-ce que tu peux te souvenir, là, quand tu étais jeune, que, des fois, tu te faisais traiter d'être trop frivole ou trop à la légère, des fois, avec, chez toi, avec ta maman ou... Avec ma maman. Avec ton papa ou peut-être une grande soeur ou, tu sais, parce que ça vient de loin, ça, là, là, ça arrive pas tout à coup, là, juste il y a cinq ans, là, ça, là. Ah, bien, à l'école, moi, je prenais pas trop les choses au sérieux, j'étais assez sereine sur l'école et, oui, mes parents trouvaient que je prenais un peu trop les choses à la légère. Ok. Fait que, être sereine à l'école était égal prendre à la légère. Fait que, là, t'étais, tu te sentais pas acceptée par tes parents dans ça. Fait que, c'est ça que t'as appris, là, ben, on apprend, mais ça veut dire que tu as été attirée par des parents qui ont la même croyance que toi. C'est pas à cause de tes parents que tu crois ça. T'es attirée des parents qui croient la même chose que toi. Fait que, juste, eux autres, ils te l'ont dit quand t'étais jeune, juste pour, comme, pour t'aider à devenir consciente que tu as la même croyance qu'eux autres. qu'être dans la vie, là, quand il y a, il faut prendre ça au sérieux, puis il faut, il faut vraiment, on peut pas être trop léger, puis il faut pas être frivole, puis inconscient, il faut toujours être conscient, puis, tu sais, ça, ça va être la blessure d'injustice, hein, d'être parfait, parfait, là. Et puis, puis, c'est ça qui, dans le moment qui, tu t'attires depuis cinq ans, cette situation-là, parce que ça veut dire que dans ta vie, là, il est temps que tu fasses quelque chose pour, à te donner le droit de parfois être légère, puis d'être inconsciente, puis être frivole, puis, puis si ça, ça veut dire, peut-être, aller dépenser de l'argent que tu devrais, peut-être que ton, tu sais, ta petite voix te dit que tu n'es pas supposée te dépenser. C'est là, tu sais, d'être un peu frivole, te donner le droit parfois d'être frivole, ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses ça tout le temps, là, mais juste être frivole, puis te dire, bon, je sais pas quelles vont être les conséquences, mais je vais les assumer, les conséquences, puis, tu vois, c'est juste ça, là, t'es rendu un temps dans ta vie que tu as le droit d'être sereine et joyeuse, comme tu veux, puis ça veut pas dire que t'es frivole, parce que être frivole, ça veut pas dire qu'on n'est pas serein, tu sais, c'est juste une croyance, ça. Donc, moi, je m'attire ce manque d'argent pour apprendre à être sereine, joyeuse et m'autoriser à être frivole et légère, donc ça, c'est ma situation, et les gens qui ont fait le décodage en parallèle, et notamment les parents qui ont un enfant malade, ils auront fait le même décodage, et à la fin, ils comprendront pourquoi ils se sont attirés à un enfant malade dans leur vie et qu'est-ce qu'ils ont à apprendre et à s'autoriser à être. C'est ça, puis, tu sais, fait que là, puis quand les parents, tu sais, quand il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué dans la situation dérangeante, bien là, c'est bon d'aller en parler, tu sais, comme si le parent disait à son enfant, bien, sais-tu, je viens de réaliser, là, je suis devenue consciente, donc, je, toi, tu m'as choisi comme, comme maman, puis moi, je t'ai choisi comme enfant qui est malade, et puis tout ça, qui va, qui va peut-être mourir, hein, ça, c'est pas, là, elle a peut-être peur, parce qu'elle, peut-être, dans ses réponses, qu'elle a peur de, qu'il meurt, elle a peur, tu sais, elle a peur de, de ne pas avoir été une bonne maman, je sais pas, mais, puis juste le partager tout ce qu'elle a découvert à l'enfant, puis de dire, bon, bien, là, dans le moment, tu sais, je vais me donner, parce que peut-être qu'elle, ça l'empêche, elle aussi, d'être joyeuse, puis de, 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 d'aller faire la fête à quelque part, c'est un enfant malade à la maison, tu sais, puis c'est, puis c'est, c'est pas nécessaire de, de, de faire ça, tu sais, c'est, c'est pas, c'est comme dans un couple, puis si l'un qui est malade, c'est pas dire que l'autre, il faut qu'elle arrête de vivre, mais c'est la même affaire, c'est pas parce que les parents sont malades, que les enfants, il faut qu'elle arrête de vivre, puis vice-versa, tu vois, ça, ça fait partie de, de prendre notre responsabilité, tu sais, quand on le fait, on doit le faire parce qu'on a envie de le faire, et non parce que c'est mal, tu sais, comme toi, c'est, on voit que c'est pas correct, hein, c'est que t'as dit que, être légère, frivole, inconsciente, c'est pas correct, fait que ça, c'est de l'ego, fait que ça, on veut plus rester là-dedans, on veut juste le voir différemment, tu sais, ça t'empêche pas que tu, tu, tu peux être sereine et joyeuse en étant consciente, puis que, pas frivole, tu sais, c'est, c'est impossible que ça soit juste, c'est frivole ou l'opposé, tu sais, c'est inconscient, inconscient, c'est léger ou sérieux, tu sais, ça dépend de la situation, c'est, c'est ça, c'est donner le droit, c'est se donner le droit, autant dans les aspects positifs que négatifs, fait que c'est pour ça que quand on fait ce genre de décodage, ben, tu sais, on, faut se donner le droit d'être sereine, puis joyeuse, puis faut se donner le droit d'être léger, frivole, puis inconscient, faut se donner le droit d'être tout ça, les êtres qu'on a découvert aux deux questions, tu sais, ça t'empêche d'être quoi, puis tu veux être quoi, ouais, voilà. Merci, Lise, pour le décodage, et alors, j'ai une dernière question pour les parents d'enfants malades qui te découvrent et qui sont pas du tout familiers avec ton enseignement, si malgré le décodage, ben, ils ont quand même du mal à accepter ta vision des choses, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces parents? Ben, c'est sûr que c'est de prendre sa responsabilité qui est le plus difficile, parce que quand on n'est pas responsable, on pense que, si c'est nous autres qu'on a fait quelque chose, parfois que ça m'arrive à moi, puis c'est pas juste aussi comment ça fait que ça arrive à mon enfant, on pense que c'est des causes extérieures qui font qu'on vit une situation, fait que tant qu'on ne comprend pas notre responsabilité, qu'on dit, je suis toujours, être responsable, je suis toujours en train de créer ma vie. Mon enfant, il est toujours en train de créer sa vie, cet âme-là de choisir peut-être un corps malade ou une maladie qui peut être mortelle ou non, il y en a qui sont des handicapés parce que j'ai quelque chose à apprendre avec ça, tu sais, puis si on prend notre responsabilité, on ne pense pas que c'est la faute de peut-être maman a fait quelque chose de pas correct le temps qu'apportait l'enfant, puis tu sais, il y en a, hein, des parents qui se blindent toute leur vie en pensant que peut-être que c'est parce qu'ils ont fumé, peut-être le dents qui sont enceintes que c'est pour ça que l'enfant n'est pas normal, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Et, alors, c'est le prendre de la responsabilité, donc moi, je suggérais l'atelier être bien pour commencer, où est-ce qu'on l'explique en détail, et puis aussi, tu as besoin de parler de... Tu as décodé les malaises et maladies, non, quand même? Non, l'autre atelier qui m'est venu sur la responsabilité, ben, mon Dieu, tu vois, ça m'échappe, là, quand on a fait le décodage, je ne sais pas sur les croyances, je ne sais pas toi, quel autre atelier, pour ça en particulier, avec les parents et les enfants, là, ben, sur la culpabilité, la culpabilité, responsabilité puis culpabilité, on l'explique dans être bien toute la base, mais après, pendant deux jours de temps, dans l'atelier responsabilité, culpabilité, là, c'est beaucoup plus précis pour arriver, au lieu de se sentir coupable de quelque chose, d'arriver à être responsable. À être responsable. Donc, si vous voulez apprendre à faire le décodage que Lise a fait avec moi, si vous voulez apprendre à être responsable, les deux ateliers que vous propose Lise, c'est l'atelier Être bien et l'atelier Se libérer de la culpabilité. C'est ça. Est-ce qu'il y a un livre qui peut concerner le sujet? Il y a un de tes livres qui est... Ben là, le sujet pour, et la dernière question, c'est le livre qui va sortir cet automne. Alors, préparez-vous à aller en librairie à la fin de l'année. Ben, dans tous mes livres, je parle de responsabilité quand même. Le livre Écoute ton corps, c'est sûr que c'est la base de l'enseignement pour les personnes qui sont nouvelles à ça, là, oui. OK. Donc, le livre Écoute ton corps, le livre à venir de Lise sur les enfants, l'atelier Être bien, l'atelier sur la culpabilité. Comme tous les jeudis, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. On les posera à Lise l'heure des prochains jeudis avec Lise. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Et on va terminer en te remerciant Lise. Déjà, merci pour mon décodage. Je vais être plus sereine, joyeuse, frivole et légère. À venir dans les semaines à venir, c'est ça? Oui. Et on te dit à la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Au revoir. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501